bon allez ça fait quelques runs que je gagne pas beaucoup de runs que je gagne pas cette fois ci c'est la bonne mais je continue en vrai avec mes reliques de boss j'aime bien même si je les gagne pas deuil de ghetto les problèmes que j'ai eu en jouant la gardienne récemment c'est que je crève à chaque fois contre le repto moins sien sûrement parce que j'ai pas assez d'aveu du coup on va essayer de faire gaffe à ça je crois que la dernière c'est pas la dernière run que j'ai fait avec ce perso sur youtube où je jouais là où je joue avec de l'écho aussi je crois envie d'éruption en deux dégâts mais au moins je suis set up pour pour bien le taper là point vide on est contre le gardien avec de l'écho contre le gardien je suis pas sûr que ce soit si facile que ça écoutez en vrai même même si jamais je la gagne et que et que j'ai joué l'oeil de l'écho précédemment désolé après je vais pas vous mentir que là ce que je cherche c'est c'est se rassurer sur c'est se rassurer sur les capacités à des in-game quoi parce que pour l'instant c'est pas facile quoi c'est pas facile est-ce que je prends de consécration c'est pas ouf avec ça je pense pas est-ce que je peux tuer là on pourrait pas tuer les deux on pourrait pas tuer les deux après en vrai si j'en tue un je peux en tuer un et prendre un dégâts de moins en vrai en vrai persévérance persévérance c'est pas forcément déclonant et j'ai une run il y a pas longtemps où j'avais aussi un oeil de l'écho avec la gardienne et je me suis dit en vrai si je chope fondement ça peut être bien si pour des cartes qui sont retenues de base tu vois genre persévérance même si le truc de manière générale c'est pas ouf parce que genre si je la chope à 3 et si j'ai pas fondement bah j'aurai toujours une carte à 3 de merde dans ma main quoi mais contre le gardien en vrai ça peut être cool d'avoir une défense comme ça qui scale je me dis pourquoi pas voilà elle est à 3 on va pas se mentir qu'on va probablement pas beaucoup la jouer quoi sauf si ça me fait save toute ma vie en fait si je joue irruption là je suis à 4 d'énergie donc je peux tuer saut saut la tête signature est-ce qu'on veut la tête signature avec l'oeil de l'écho je suis pas sûr ou alors faudrait que je vire toutes mes frappes pour que ce soit intéressant sauf que j'ai aucun chop donc en vrai quand c'est saut juste saut c'est bien de manière générale quoi ça me fait gagner aussi un tour sur persévérance donc ça c'est bien aussi en vrai j'aurais pas mieux comme tour ça valait pas le coup de saut j'aurais pas mieux en défense comme toi peut-être que j'aurais pu chercher à avoir des attaques directs mais on s'est étendu quand même par contre là c'est un peu la merde ouais je peux faire ça et ça heureusement que j'ai point vide quand même hein ouais tu vois persévérance en vrai ça me sert à la quoi pas prendre de dégâts en vrai c'est pas si mal par contre j'ai pris quand même trop de dégâts quoi j'ai pris beaucoup trop de dégâts avant de ce avant les élites c'est un peu dommage j'ai pas non plus de gros upgrade à faire un fouet ça pourrait être sympa on va soigner en vrai vu que j'ai persévérance je pense que je vais attendre trois tours pour le stack au max on attend encore un tour ouais faut que je joue vigilant je pense au moins que je fasse saut en vrai je peux faire frappe saut ouais du prochain tour faut que je joue point vide ok ouais c'est un bon tour et du coup j'ai encore un stack de plus sur persévérance du coup c'est pas mal c'est pas mal du tout ça du coup là je peux faire ça ohlala c'est incroyable en fait et là je peux tuer nice parfait en vrai cramp fight et nice centenaires est-ce qu'on prend un sap du temps techniquement un sap du temps il peut être que rentable en fait donc en vrai go hein je tape lui en vrai avec ça je peux le tuer je me dirais que j'aurais peut-être pu faire vigilance avant enfin dans tous les cas je tue au prochain tour ah savent du temps ça met bien en vrai avec l'oeil euh on a qu'à faire ça par la main main conclusion conclusion ça me donne une A ou E quand même cette conclusion en vrai pour la E est-ce que je me soigne ou est-ce que je virais une frappe je pourrais virer une frappe je trouve qu'avec avec ça et ça j'ai quand même pas mal de dégâts donc le plus tôt je les pioche le mieux c'est quoi j'aimerais conclusion du coup comme ça ça nous fera un fight contre les sentinelles assez simple est-ce que ça marche la potion de duplication sur conclusion ? j'ai un petit doute est-ce que je pouvais rien jouer on est d'accord ? j'aurais peut-être dû me laisser proc ça en vrai 17 j'ai presque envie de saut j'ai presque envie de saut non ça marche pas non ça marche pas ouais en vrai je pensais que ça marcherait honnêtement même si ça paraît logique que ça marche pas au final 10 10 10 14 en vrai vu qu'on est assez large en terme de de dégâts genre c'est pas grave de l'avoir utilisé dans l'aventure c'est pour ça aussi que je l'ai fait sinon j'aurais pas fait on va upgrade fouet ce sera bien pour le gardien puis ce sera bien pour le ce fight aussi et là c'est gagné c'est sympa genre de run j'aime bien si ça pouvait arriver plus souvent Sante c'est pas mal en vrai et là maintenant j'hésite entre upgrade persévérance et sape du temps en soit Sante c'est ok aussi mais peut-être pas si ouf je veux augmenter mais en vrai j'ai assez de dégâts je pense que je peux upgrade ça le truc c'est de ça je sais pas si je vais souvent vouloir la jouer tu vois on fait fouet conclusion c'est pas dingue c'est pas dingue après j'ai même pas besoin de jouer éruption pour le tomber éventuellement je peux jouer persévérance tout de suite pour reset le coup donc mon prochain tour j'ai pas j'ai pas j'ai pas beaucoup de défense pas dramatique pour l'instant fouet nous a pas trop servi on va pas se mentir j'aurais juste du jouer persévérance en fait pour pas prendre de dégâts je vais jouer maintenant ouais ou alors je saut ouais je peux saut sinon je peux saut 6 je peux saut 6 on va bien jouer fouet mais on va juste faire ça et conclusion et là on va irruption table du temps et je suis dans la merde en fait je suis dans la merde en fait putain quel con vous voyez ça et ben ça faut pas le faire putain aïe 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 c'est terrible c'est terrible après putain tu sais qu'en vrai je suis pas loin de crever là je suis pas loin d'être en danger putain il y a déjà c'est grave hein en vrai j'ai mal joué quoi je vous fais pas un dessin hein dévotion maîtrise réalité ralnarok est-ce qu'on prend ralnarok est-ce qu'on prend ralnarok c'est euh le ratos entre guillemets tu vois avec l'oeil de guéco hein hmm je sais pas si je veux prendre le ratou est-ce qu'en vrai il y a moyen que je je puisse jouer plus de de six cartes par tour plus tard ouais je sais pas si je peux prendre ça et bien défendre pour l'instant tu vois j'ai un fouet quoi mais vas-y on va tenter en vrai on a on a du heal avec le ticket on peut essayer de se faire un chemin un peu plus tranquille peut-être on va aller ici c'est plus rentable de jouer fouet que défense au moins qu'en vrai je peux faire ça mais est-ce que ça vaut le coup pour jouer une défense de plus je suis pas convaincu mais de toute façon j'ai j'ai la statue donc c'est pour ça je le fais on a qu'à saut qu'est-ce que je peux tuer là je pense c'est vrai que j'ai pas pris ça en compte aussi mais avec Vajra Ragnarok incroyable ça nous fait un montant de dégâts totalement fou non ça on prend pas avoir des apparitions à 3 dans ton deck c'est pas la folie on va pas se mentir les faunages ça peut être ok il y a un set préservé qui est vraiment bien je pense pas que j'ai envie de prendre l'éclat prismatique honnêtement en fait j'ai déjà ce qu'il faut en attaque et en défense j'ai pas trop donc en vrai c'est pas une bonne idée de prendre l'éclat l'éclat prismatique généralement tu le prends si t'as besoin d'attaque et que en défense t'es bien quoi mais là c'est un peu l'inverse pour moi ah putain on tombe sur les piaf ouais le t1 est pas dégueulasse non plus en vrai c'est pas ouf non plus mais c'est pas catastrophique non plus quand je dois tuer lui ou lui lui quand même est-ce que je joue point vide puis saut ou est-ce que je joue direct saut ou est-ce que je joue direct saut c'est un risque en vrai il faut être ça je fais je fais je fais 17 donc en vrai si je fais ça je tue nice sans crainte ça me fait une deuxième carte pour me mettre en calme c'est pas mal je pense que c'est mieux crash brouillonnante on veut pas et là on va upgrade est-ce que c'est mieux d'upgrade ça ou ça j'aurais tendance à dire qu'il y aura le naroc qui est mieux quand même ouais ça va juste saut direct c'est pas dingue c'est pas dingue ouais je peux être à 16 x 6 j'ai combien 16 x 6 je pense ça tue non ? allez on va se faire un petit coup de calculatrice 96 ouais ça tue hein je suis même pas à 16 je suis à 18 pourquoi je suis à 18 ? ça tue quoi ? oh ceinture de potion c'est cool on a méditation mais je viens de prendre sans crainte est-ce que méditation est utile ? vu que j'ai des cartes à retenir si je choque fondation je la prendrais sûrement mais est-ce que ça vaut le coup pour autant de prendre méditation ? je sais pas en vrai c'est quand même bien avec l'oeil de Gecko je trouve genre tu prends les cartes qui coûtent tes zéro ça met bien tu vois je peux faire ça fouet et défense pourteresse et en vrai là il va me manquer une deuxième carte pour mettre en colère on est bon quoi ? on va ? on envoie des bombes je prends des dégâts quand même Raka Raka pourrait m'aider à me défendre mieux mais est-ce que j'ai besoin ? peut-être en fait tant que j'ai pas une deuxième colère ça peut quand même être bien je pense ouais je vais la prendre je vais upgrade ça une poire beau hein et là on fera conclusion je pense peut-être utiliser ma potion de compétences peut-être virer ça ce qui est chiant c'est que je peux pas méditation mais en même temps ça sert pas à grand chose peut-être faire sans crainte une bougie bleue une deuxième forteresse je pense pas et je vais peut-être me soigner au cas où parce qu'en vrai c'est vrai niveau défense on est pas au mats quoi on est pas au mats prenons pas de risques j'aurais dû faire ça avant par contre ça c'était une erreur j'ai envie de conclusion mais c'est nul on va faire ça sur lui ouais j'ai méditation éruption al-narok ou alors en vrai non même pas c'est quoi sur al-narok ça peut il est à deux donc il peut diminuer en coup là tu vois il y a zéro mode non ? on est déjà tombé quoi c'est un sacré délire et en vrai avoir méditation est quand même cool vu qu'on a que éruption pour l'instant comme euh comme euh comme euh comme carte colère leçon apprise qu'on veut leçon apprise ouais j'ai pas envie de devoir temporiser je pense avec ce deck si ça peut faire des réductions de coups ce qui est pas ouf donc en vrai je pense que je veux pas leçon apprise à la limite dévotion mais je pense que ça va pas de ouf avec ce que j'ai actuellement en vrai ça va juste prendre des pv mats et par contre je veux bien la potion de compétence autour que j'ai besoin de défendre et je pense ah putain il y a marteau de fusion alors que je viens de refuser la leçon apprise quoi en vrai je me demande si c'est pas la couronne sinon pouvoir continuer d'upgrade ça serait pas trop mal même si en vrai en vrai j'ai pas non plus de gros upgrade à faire encore les meilleurs upgrades sont déjà fait en fait en vrai je devrais prendre ça je pense après en vrai est-ce que à 4 d'énergie c'est pas suffisant et je peux prendre une boîte de pandore sinon on aurait peut-être une boîte de pandore forme de vase c'est incroyable bouclier spirituel c'est incroyable qui sache c'est pas ouf de conclusion c'est pas dingue la tête signature ça risque d'être dur à jouer je crois qu'elle forme devant ouais ça va et blasphème j'aime pas trop mais en vrai c'est quand même une très bonne boîte de pandore parce qu'on a eu bouclier spirituel et forme de vase qui sont vraiment incroyables avec avec l'oeil de l'écho peut-être faire ça au moins avec deux conclusions j'aurais pas de problème contre le repto normalement si j'en ai c'est vraiment que il y a un souci justement on va prendre vigilance peut-être que je reprends le bouclier spirituel ouais 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 le problème c'est que j'ai plus euh j'ai plus rien pour me mettre en colère j'ai plus méditation pour récupérer du coup c'est la misère ouais non mais la tête signature c'est de la merde parce qu'en fait j'ai des conclusions à partir de là ça sert à rien quoi il y a plus c'est d'autre est un solution hein ouais c'est un solution mémoire liquide ça peut être utile en vrai la petite conclusion l'a fait envie 34 en vrai attend c'est 17 17 34 51 en vrai si je blasphème je peux tuer non je peux pas tuer je puisse taper les deux et je peux pas la violence la violence de cette run est incroyable on beaucoup de plaisir actuellement ouais revers de la main peut être correct mais je pense qu'on veut pas quand même et là on va t'aise on va t'aise t'aise à ta signature parce qu'elle est de conclusion ça risque d'être dur à jouer on va rien prendre d'autre je pense on va potentiellement retirer encore une carte ici en on J'ai combien de feu en tout ? Est-ce que je ré-upgrade une conclusion ? Je sais pas si je veux la virer ou pas la conclusion en fait. Est-ce qu'en vrai en avoir deux c'est pas dingue ? En même temps est-ce que je veux pas plutôt virer genre tissage qui est encore pire en fait je pense. Est-ce que je joue méditation ou pas ? Je pense pas. Oh alors Agneurac à zéro. Et bah GG à tous. Allez une petite forme de va avant quand même histoire de deal. Et cahier en bronze. Est-ce qu'on veut paier intérieur ? Je pense pas en vrai. Déjà trois calmes c'est beaucoup. Avec une colère quoi. Même si j'en ai deux je pense pas bien comme ça. On l'empêche de taper avec un Ragnarok quoi avec une attaque. Ça me fume. Ça me fume. Ah j'ai pas trop envie de le récupérer lui hein. Ça se calme quand même pas hyper vite ça. On est tour 6 là. C'est à 19. Alors que je l'ai quasiment depuis le début. C'est pas la dinguerie quoi. C'est clairement pas la dinguerie. La potion d'adeptes. Est-ce qu'on veut un Griffonage de plus ? En vrai j'pense même pas. J'ai du mal à jouer le premier je trouve. A 4 d'énergie. A moins qu'il soit vraiment à zéro quoi mais. Je vais peut-être virer ça et prendre la potion à la place. Dommage pour Lange. si j'achète ça il ne reste pas 166 c'est dommage en vrai je l'achèterais bien ça c'est pas quand même cool de pouvoir virer les statues cette précipitation sinon bon j'achète les deux en vrai 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 6 5 6 6 7 5 6 7 7 8 9 11 12 12 12 12 12 13 8 12 13 15 18 13 19 19 20 20 20 20 20 21 Je devrais taper ici, plutôt. Est-ce que j'aurais pas dû faire l'inverse ? Je sais pas. Je pense que la conclusion, c'est pas rentable à faire quant à méditation. Sauf si t'es contre un ennemi qui requiert de jouer plusieurs fois... Enfin, de taper en zone, plutôt. Mais si c'est pas le cas, en vrai, c'est pas rentable. En vrai, ton priorité, ça peut être correct, mais... Pas nécessaire non plus, quoi. Ok, Repto. Somme de VAT1. Je vais jouer ça. Et en vrai, de pouvoir tuer les deux, c'est très cool. Ils tapent quand même, par contre, ça c'est chiant. J'aurais dû jouer ça, je pense. Ça et ça. Du coup, je me mets pas en calme. Je jouerais pas ça, sinon. Un peu mieux. Il tape tellement fort, en vrai. En même temps, il a Sainte de Force, le boulot. Sainte de Force, faut pas le faire chier, toi. Il aura tapé qu'une fois, mais il nous aura quand même fait peur, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, le pire. Que j'améliore ça, en vrai. Je sais pas si je devrais pas upgrade la forme de VAT, mais je pense pas, quand même. Au pire, j'ai une potion d'amélioration en main. Enfin, on a que le bright bouclier spirituel. C'est pas ouf, comme T1. Ouais, non. J'allais dire, cela dit, je peux jouer l'éruption, mais en fait, non. Après, en vrai, je peux Ragnarok, fouet et saut. C'est pas dégueu non plus. On va griffonnage, quand même. Ah non, j'ai oublié de jouer ça. Putain, mais je suis trop con. En fait, j'ai même pas fait gaffe, en fait. Bon, je vais te le dire à la potion, du coup. Putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas regardé, plutôt. Donc, ça et Ragnarok. C'est marrant, j'ai quand même fait ce que je devais pas faire, quoi. Je vais prendre éruption, Ragnarok. Je pense Ragnarok. Ragnarok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas non plus une potion Je pense qu'il nous sera hyper utile Sauf si je refais l'erreur On va éviter On va éviter du coup Je sais pas si j'éruption maintenant En vrai Peut-être faire le rifonnage d'abord Si en vrai je peux Boutelier spirituel Iruption Et taper Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là on est full setup Et plus le temps passe Plus on scale En vrai je pense que je peux même Ne pas jouer ça Honnêtement C'est pas Dramatique Je pense que je suis pas en tout l'air Je pense que je vais pas jouer ça Je vais jouer saut là Mon prochain tour a pas l'air dingue Et là ça va me permettre de Peut-être jouer ça Préméditation Est-ce que je reprends Boutelier spirituel Vu le coup Vu le coup Ça me donne pas envie quoi Peut-être prendre Frac et éruption C'est pas 36 On tient nice C'est bon On a rock Tablier Precipitation Est-ce que je vigilance maintenant Prochain tour J'ai sans crainte Et méditation Donc ça vaut peut-être Le coup d'attendre Comme ça je gagnerai l'armure De vue de la forteresse mentale Ok Pas bon fight Là normalement C'est gagné Je dis ça Au moment Il tape à 51 Ouais Non ça va le faire Je peux faire ça Je peux faire fouet Maka Ragnarok Est-ce qu'on veut jouer Sable du temps maintenant Tissage Sans crainte C'est vraiment le temps De ce setup Quoique c'est un peu délicat Mais une fois de ce setup Il n'y a plus trop de soucis Et conclusion Pour finir ce combat Est-ce que c'est pas La meilleure carte J'ai envie de te dire Est-ce que je peux upgrade Quelque chose en fait C'est ça la question Peut-être upgrade ça Ça me donne un peu plus de dégâts On a apparemment On a apparemment D'autres cartes colères Enfin il y a crescendo Mais bon C'est pas C'est pas assez bien Je pense Pour être considérable On a qu'à prendre La potion d'armure Et puis c'est parti C'est parti On a déjà Forteresse mentale Pour commencer On va pouvoir Faire ça Éruption Sans crainte Point vide Et méditation Et on va full block Et ça c'est plutôt pool En vrai c'est un très bon T1 Très bon T1 On va tèche ça On va jouer précipitation On peut tuer là On va Bah go Bah go en fait Juste le tuer Quoi Qu'est-ce que je vous sauts En vrai je peux tanker Sur ce tour Donc C'est pas la peine De prendre un risque Juste faire ça Ah toi je prends un dégâts Quoi Ah pour un dégâts Et c'est là Je perds À cause de ça Ça serait marrant Non Bon moi ça me ferait pas J'y garir Mais bon Dualité C'est pas mal En vrai Ou piétournoyant Ça peut être bien Je pense En vrai Mémoire liquide C'est sûrement mieux Que potion d'adepte Je pense J'ai assez de dégâts Comme ça Tu vois Donc Je pense pas Que j'ai besoin Vraiment De la prendre Mémoire liquide Me permet de De bien défendre Sur un tour Où j'ai rien Tu vois Forme de VAT1 Forme de VAT1 On va Persévérance Forme de VAT1 Ragnarok Et méditation Ah merde Par contre Ça c'est chiant J'avais pas pensé À ça J'ai le poids dans mon deck J'ai le rifphonage Qui peut être assez bien Donc forteresse mentale Sans crainte Point vide Brûlure Vigilance De toute façon Je veux juste Utiliser mon seau Vu que j'ai Le bouclier Au prochain tour Je joue Précipitation Avant de faire Éruption Je pense que oui En vrai Là je peux Fouer Fouer Sans crainte Et en vrai On quasi Full tank On a joué 10 tours En un Mais Éventuellement Je peux claquer Ça Mais je pense Je vais attendre Pour voir Ce qu'on a Au prochain tour On pourrait Point vide Pour commencer Ensuite On peut Vigilance Claquer ça Peut-être Éruption Sop du temps Sop du temps et là on est bien, on a passé la phase difficile avec les debuffs et le setup en vrai le setup ne nous a même pas posé de problème en soi vu qu'on a eu quand même pas mal de chance d'avoir forme de 21 à 0 ce tour était incroyable et là on peut méditation récupérer éruption et bouclier comme ça on est bien pour ce prochain tour on récupère encore coup de pied tournoyant à 0 mais c'est incroyable c'est incroyable donc coup de pied tournoyant oh le roi de la roc et bah gg gg moins d'une heure sur la run ça fait plaisir enfin une victoire je vais vous montrer je vais vous montrer mon historique et sachez qu'en vrai cette game je l'a fait aussi hors stream parce que justement j'arrive plus à jouer ces derniers temps en stream du coup là j'essaye de faire quelques runs je me dis peut-être qu'horlive ça passe mieux je sais pas au final ce matin j'en ai tenté une hors live c'était pas ouf non plus j'ai de chocs mais mais là je suis content de celle là quoi je suis content de celle là je vous montre l'historique juste histoire que vous voyez un peu la catastrophe que c'est en ce moment donc là il y a cette run et là c'est les abysses là c'est les abysses j'ai eu une win ici c'est une win ça ah oui j'ai eu une win sur celle là mais c'était pas ouf non plus celle là je voulais pas montrer parce que j'étais pas satisfait de de ce que j'ai fait c'était encore une run oeil de gyco d'ailleurs vous savez maintenant vous savez l'oeil de gyco c'est une affinité particulière quoi bref sur ce gg et puis à bientôt pour d'autres vidéos de sts hein